Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette matinale actualité. On a vu pendant la nuit le Bitcoin performer, donc ça sera très intéressant cet après-midi de vous faire l'émission consacrée à l'analyse graphique puisque on casse le niveau des 29 000 dollars. On a un marché dans le global dans le vert, donc c'est très intéressant, notamment avec un Solana qui prend 11% sur ces dernières 24 heures et donc qui dépasse son niveau des 26 dollars. Au niveau des cryptos les plus recherchés en ce moment sur internet, vous avez le Litecoin qui passe numéro 1, le Toncoin en numéro 2 et on retrouve le CPRC en numéro 3 qui avait performé à hauteur de 300% hier, qui aujourd'hui en perd 94%. Vous voyez, on avait intégré le top 100 pour disparaître du top 100 assez rapidement. Vous voyez ce graphique en forme de rectangle là, c'est pas du tout le genre de graphique sur lequel il faut investir non plus. Donc attention à ce genre de choses tout de même, c'est pour ça qu'on a ce classement sous les yeux. En même temps, il faut faire marcher notre esprit critique pour voir ce qui est fiable ou pas. On a malgré tout Solana qui intègre le haut quasiment de ces cryptos tendances, de ce classement de cryptos tendances du moment. Stacks également, regardez, mais en même temps ce sont deux cryptos qui ont beaucoup performé au cours de la nuit. C'est donc pour ça peut-être que beaucoup de gens font des recherches à leur sujet. En attendant, moi je vais vous passer la très très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. On se retrouve directement pour les actualités du jour. A tout de suite. On débute avec la première actualité, notamment Polygon et sa cryptomonnaie associématique, dont on regardera le graphique juste après. On va faire ça, actualité graphique. Et bien, ils ont inauguré finalement un conseil associé au protocole, composé de 13 membres, indiqués ici. Ce ne sont que des personnes influentes dans la cryptomonnaie, notamment un qui vient de Coinbase, l'autre qui est le cofondateur de Polygon. Et puis évidemment d'autres personnes qui ont un lien également avec Ethereum. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Et l'idée de ce conseil, en fait, au niveau de Polygon, c'est de pouvoir tendre de plus en plus vers quelque chose qui est de plus en plus décentralisé et inclusif. Dans le sens où l'idée de ce conseil est d'améliorer la sécurité. Je vais vous expliquer comment juste après, c'est écrit dans l'article. Mais chaque membre de ce conseil auront finalement un rôle spécifique dans le protocole, peut-être dans des systèmes de vérification. Voilà, ce n'est pas détaillé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça va permettre simplement de mieux superviser tout ça. Et notamment d'intégrer un système qui s'appelle le Timelock. C'est quelque chose qui s'intègre directement dans le protocole, dans les smart contracts de Polygon. Et qui va permettre d'ajouter une couche supplémentaire de sécurité en rajoutant une sorte de période de temps avant qu'une mise à jour soit réellement exécutée. Ce qui va permettre de limiter les risques potentiels. Lorsque l'on intègre une mise à jour sur une blockchain, on a toujours peur que ça se passe mal. Donc c'est vrai que cette idée d'intégrer au smart contract la possibilité d'attendre avant d'exécuter une mise à jour, ce n'est pas si bête finalement. Voici le graphique de la crypto associée à ce projet Polygon qui est donc MATIC. Vous avez ici un sommet qui avait été atteint au mois de mai 2021 aux alentours des 2,68$. Ensuite en décembre 2021 vers les 3$ quasiment. Est-ce qu'on les a touchés ? Non, 2,90$. Pour revenir ensuite très rapidement sur les 50 voire 40 centimes. Et maintenant, on navigue sur cette ligne de tendance qui est un support très intéressant. Qui en plus de ça sur le long terme peut traduire un potentiel futur W si on vient casser les 1,50$. Avec une cassure, regardez, en dessous de la ZR, etc. Un retour sur les 85,4$. Ce graphique est très très joli. Donc un investissement sur MATIC, a priori maintenant, ne serait pas du gâchis on va dire. C'est vraiment des niveaux, et on le sait d'ailleurs pour beaucoup de cryptos que c'est le cas, que c'est vraiment des niveaux intéressants. Malgré tout, c'est vrai qu'on a eu cette espèce d'euphorie en début d'année qui se traduit depuis par une chute. Et on est sur une tendance baissière qui était très violente au départ ici, jusqu'au mois de juin 2023. Depuis, ça ralentit, mais vous voyez qu'il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de signe de reprise de structure confirmée, que ce soit sur le long terme ou le court terme. Regardez si je pars sur le daily. On va essayer de regarder ça. Ouais, sur le daily, on a une résilience qui s'opère que depuis le mois de septembre. Depuis le 12 septembre, ça a un peu de taux encore pour justifier quoi que ce soit. On aimerait, sur le très court terme, vraiment voir Matic casser les 56 centimes avec une clôture par ici pour, pourquoi pas, justifier un retournement de tendance court terme. Je continue avec une news qui concerne Uniswap. Voilà, alors ça parle beaucoup du prix, mais l'article est assez intéressant. J'aime pas trop lire des articles d'analyse technique, mais là, c'est assez plus fondamental, donc ça m'intéresse beaucoup plus en réalité. Alors, on l'a vu hier, mais Uniswap, le token Uni, est passé sous les 4 dollars. On regardera de nouveau son graphique très rapidement après la news. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que le 16 octobre, donc il y a 4 jours, il y a une personne, le fondateur de Uniswap, qui a décidé de rajouter des frais de transaction de 0,15% sur certaines cryptos, sur certains coins. Évidemment, la news a été très mal accueillie par la communauté parce que c'est une plateforme qui se veut décentralisée, donc on ne comprend pas forcément pourquoi derrière, il y a des entités qui vont nous prendre de l'argent sur les transactions, vous voyez. Finalement, ça montre qu'en fait, Uniswap, ce n'est peut-être pas si décentralisé que ça. D'ailleurs, on l'évoquait, ce sujet-là, hier, dans une autre actualité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, lorsque cette annonce a été faite ? Effectivement, le cours, justement, est passé sous son niveau de support des 4 dollars. Donc, la chute, je crois, de Unis, s'est matérialisée de 10%, effectivement, les 24 heures qui ont suivi l'actualité. Sauf que ce qui a été observé, c'est que finalement, ça n'a pas forcément diminué sur le réseau, parce que là, c'est là où c'est intéressant, cet article, c'est qu'on a des données fondamentales qui sont tirées ici, en l'occurrence, de CryptoQuent, où on voit que le nombre de transactions a, en fait, augmenté, ou même continue d'augmenter, on est sur une tendance haussière du nombre de transactions, malgré le fait qu'on ait le prix qui décline, donc, au fur et à mesure du temps. Ce qui veut dire que c'est toujours autant utilisé, et potentiellement, en fait, c'est frais, je ne sais pas à quoi servira l'argent, mais concrètement, si ça sert à améliorer la plateforme pour qu'elle soit plus jolie, plus facile à utiliser, plus rapide, finalement, et beaucoup plus intuitif, et bien peut-être que ça peut être une très bonne chose, en fait, pour l'adoption. Donc, le fait que ce ne soit pas forcément complètement décentralisé, ce n'est pas forcément un point négatif pour moi. Le but ultime de la plupart des projets, finalement, décentralisés, c'est de l'être à 100%, et la plupart d'entre eux, finalement, ont débuté centralisés, et petit à petit, au fur et à mesure du temps, passent le pouvoir à la communauté, en fait, à travers le token UNI, en l'occurrence, ici, pour Uniswap, donc, forcément, c'est lui qui a pris cher dans le sens où ce token-là permet de gérer la gouvernance sur une organisation décentralisée autonome, vous voyez, donc, c'est là un petit peu le rapport intéressant à voir. Maintenant, un deuxième graphique vous montre, ici, donc, le prix en noir de Uniswap, qui ne fait que chuter jusqu'à atteindre son prix des 3,90$, et en haut, vous voyez les réserves de tokens UNI possédées par les échanges, et on observe que depuis, du coup, le 16, ça chute. Bon, ce qu'ils veulent expliquer et montrer par là, c'est que la diminution de la quantité d'UNI sur les plateformes d'échange justifierait, entre guillemets, le fait que les personnes holdent plus, enfin, gardent plus, pour du long terme, la crypto en question. Et c'est pas bête, hein, parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on retire notre argent des échanges centralisés, on le fait pour deux raisons. Soit pour hold, c'est-à-dire garder les crypto-monnaies sur du long terme en les mettant sur la ledger, soit pour participer au protocole décentralisé, par exemple, stacker quelque chose pour profiter d'intérêts. Mais sinon, à part ça, quand on veut faire des transactions, échanger une crypto à une autre, tout simplement passer d'une blockchain à une autre, ou des choses comme ça, on le fait sur des échanges centralisés. Donc c'est vrai que ça changera à l'avenir, puisqu'on sait que dans le futur, on pourra tout faire sur le décentralisé, que ça sera beaucoup plus simple d'utilisation, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, le fait d'avoir des réserves qui diminuent sur les exchanges, et bien, finalement, est interprété comme quelque chose de bullish. Regardons maintenant le graphique. Voilà, le graphique, on l'a déjà passé hier, ça sera très rapide. On est sur un point de support, on le voit directement sur les 4 dollars. Hier, on était à 3,90, on était en dessous des 4, c'était l'opportunité, je pense, en or. Maintenant, on repasse au-dessus des 4, et c'est vrai qu'après, effectivement, on a un triangle rectangle, on peut le casser par le bas, aller rejoindre des niveaux inférieurs, mais ça sera l'inconnu ici, les 2 dollars, c'est l'inconnu. Moi, personnellement, j'y crois pas, mais après, effectivement, tout est possible. On latéralise quand même et on est résilient quand même depuis le mois de juin 2022. Donc ça fait un moment que finalement, on ne se comporte pas si mal sur Unique, on ne fait pas de nouveau plus bas. Je continue avec la news suivante. Alors, c'est Edera, Hbar, qui enregistre sur son réseau des revenus supérieurs à 1 million. On est donc ici sur une blockchain à part entière et si on descend un peu dans l'article, on peut voir qu'effectivement, sa TVL ne fait qu'augmenter apparemment. Donc je suis allé voir sur Défilama, je suis allé voir Edera. Là, on se met en Hbar pour vérifier effectivement comment ça se comporte. Et c'est plutôt très, très cool. On est quasiment sur un ATH en termes de total value lock en valeur Hbar. C'est-à-dire que si vous mettez, je vous mets n'importe quel autre blockchain, ici, Avalanche, regardez, c'est pas du tout pareil. Je me mets en Avax pour que ce soit similaire. Voilà, la quantité de Avax sur la blockchain d'Avalanche a fortement diminué. Pareil pour, je pense, allez, on va faire par exemple Polygon, je sais pas moi, n'importe. C'est la même chose. On peut même le faire sur Ethereum, qui est donc évidemment la plus forte TVL à 20 milliards, si je me mets en Ether ici. On va regarder ça. Tiens, je suis curieux de le voir d'ailleurs. Ouais, ça a diminué également. Donc très positif pour la blockchain Edera, mais qui malgré tout possède une TVL de 29 millions, ce qui est extrêmement faible. C'est vraiment tout petit, tout petit en termes de valeur. Et en allant sur leur site, on observe qu'effectivement, ils se vantent d'avoir une blockchain ultra performante. Malgré tout, il faut mettre ça en relation a priori avec leur système de consensus et de gouvernance qui rend cette blockchain, on va dire, semi-centralisée et dirigée par un groupe de personnes. Vous voyez donc. Mais c'est pas un mauvais choix, c'est un choix volontaire dans le sens où l'idée est d'avoir des outils faciles à utiliser pour les institutionnels, pour les entreprises, etc. aussi. Et que ce soit beaucoup plus facile à l'intégrer et à l'utiliser parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a ce dilemme toujours entre la décentralisation, la scalabilité, la sécurité. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Voyons voir le graphique. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir cette résilience, en tout cas, même cette augmentation du nombre de hash bars bloqués dans le réseau, en parallèle, en ayant, si on retourne sur la news, du coup, une plateforme qui a priori, enfin un réseau qui se comporte plutôt bien en termes de revenus. Donc c'est assez intéressant quand même et en plus, ça coïncide parfaitement avec, regardez, cet espace de marché aussi ici qui s'est déroulé au mois de janvier 2023. Et depuis, on a un token qui ne retrouve pas de nouveau plus bas, donc qui est résilient, qui se trouve sur les 4,7 centimes. Si on prend cette petite hausse, on est en dessous de la ZR. Si on regarde le sommet atteint en 2021, on avait les 56 centimes. Donc il y a une performance possible énorme sur ce genre de token. Notamment, on parle ici de 800% simplement pour revenir sur le précédent sommet. Donc je pense que vraiment, pour diversifier, ça peut valoir le coup de posséder du hash bar. Et aujourd'hui, quand même, on se trouve sur un niveau extrêmement bas et qui mériterait tout à fait un palier si jamais on avait une stratégie d'investissement sur ce projet. Je finis avec ça. Donc la SEC qui abandonne ses charges contre Ripple. Donc c'est fini. Il n'y a plus d'histoire entre Ripple et la SEC. C'est terminé. Plutôt, du coup, une bonne nouvelle pour XRP et pour plein d'autres cryptos. Donc en l'occurrence, même pour l'écosystème de façon générale. Et en parallèle, vous avez une banque suisse qui gère déjà 5 cryptos qui ajoute en numéro 6. Donc XRP pour le trading et pour le fait aussi également de la stocker chez eux. Donc c'est intéressant d'avoir des banques, alors là c'est suisse, en l'occurrence, qui propose ce genre de service. A savoir que moi, personnellement, jamais de la vie, j'irais mettre des crypto-monnaies dans une banque. C'est vraiment une hérésie. J'arrive même pas à imaginer comment est-ce qu'on peut faire ça. Mais je le comprends en réalité. Quelqu'un qui a énormément d'argent, qui a envie d'investir dans les cryptos, mais qui s'en fiche complètement en fait de la technologie, tout ça, lui, il veut juste diversifier en fait ses millions de dollars. Bon, il va le mettre à la banque. C'est plus simple, tout simplement. Maintenant, le graphique du XRP, il a plutôt bien réagi à cette news. Alors, effectivement, on était sur le graphique ici descendu aux alentours des 48 centimes. Et si on se met en journalier, on observe qu'on a eu cette bougie en fait, qui est plutôt importante. 6% sur un actif tel que XRP, c'est pas rien en termes de capitalisation, vu qu'elle est élevée. 6%, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'achats. On revient s'appuyer sur notre point de résistance. Voilà, est-ce qu'on va le casser encore une fois par le haut ? Vous voyez, ça avait été le cas à cet endroit-là. On était venu chercher les 91 centimes rapidement pour revenir et casser et réintégrer notre triangle rectangle. Voilà, est-ce qu'on va enfin le casser définitivement ? C'est la question qu'on se pose. Mais sur le plus long terme, voyons voir un peu ce que ça donne. On sait que XRP n'a pas eu de cycle haussier en 2021. Alors oui, il était monté, mais quand je parle de cycle haussier, ça veut dire qu'il n'a pas performé du tout par rapport au Bitcoin. Je ne vais pas vous montrer de nouveau le graphique, mais effectivement, il avait touché les 3 dollars ici en 2018, alors qu'en 2021, il n'a rien fait. Il a touché les 2 dollars à peine, il n'a même pas fait de nouveau sommet. Alors qu'on a un Bitcoin qui a explosé son précédent sommet par 3 ou 4, et un Ether qui l'a explosé par 20. Enfin voilà, XRP, lui, n'a rien fait du tout. Mais aujourd'hui, il se construit et il dessine un graphique très résilient par rapport au dollar, par rapport au Bitcoin, un peu à l'image de Tron également. D'ailleurs, ça reste des cryptos fortement capitalisés. Est-ce que ces cryptos tels que Tron ou XRP vont connaître des phases haussières importantes ? Regardez ça, c'est Tron lors du précédent bull market par rapport au Bitcoin. Est-ce que finalement, c'est le moment où on va casser cette résistance pour aller plus haut ? C'est la question qu'on se pose, bien sûr. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure pour la seconde émission où on va faire de l'analyse technique, de l'analyse graphique pure, notamment avec probablement une analyse du Bitcoin sur du daily, du 4 heures. Je vais zoomer un peu pour voir ce qui se passe en ce moment avec cette petite hausse. Est-ce qu'il n'y a pas un trade qu'on pourrait ouvrir ? Sachant qu'on en a déjà fait 5 depuis le début de l'année et qu'on est en positif sur l'ensemble de nos trades. On va voir si on peut continuer sur cette lancée, bien sûr. Allez, à plus tard. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Ciao tout le monde !